l'écran c'est lequel c'est celui-là alors juste nico du coup ah oui du coup comme tu effectivement tu partages ça vient d'apparaître là ce que tu avais hier donc tu vas en haut de ton écran vous voyez actuellement l'écran de véronique juan tu as oui oui tu cliques sur option d'affichage sous le menu déroulant qui la vidéo de l'intervenant qui n'a pas sa bichette est-ce que tu as une barre verte en haut de ton écran où les indiqués non j'ai pas de barre verte même quand tu mets tu montres ta souris très haut voilà donc à droite de cet écran ce petit tour de l'affichage oui voilà et masquer la volée vous avez une présentation différente de la mienne ceci apparaît quand je partage l'écran uniquement alors oui absolument oui oui d'accord vraiment merci marlou de rien moi comme ça tu pourrais rester plus longtemps avec nous c'est chouette j'enlève le micro aussi d'accord donc on était arrivé si je me trompe pas à toi laurence exact oui vous m'entendez oui on t'entend oui voilà donc j'ai bon moi j'ai encore beaucoup beaucoup à apprendre donc c'est pour ça que je suis à mosaïe school et laurence on a tous beaucoup beaucoup à apprendre on n'a jamais fini d'apprendre jamais donc ça c'est une mosaïque que j'ai fait il y a déjà deux ans ou trois ans et c'est l'irlande oui oui alors j'ai utilisé j'ai j'avais pas tout le matériel que je voulais donc j'ai utilisé en fait tous des petits carreaux de deux sur deux winkelmans donc c'est du gré sérame et je les ai coupés en bâtonnets bon la qualité de l'image elle n'est pas super parce que j'ai pas le les propres images moi même j'ai juste pu prendre en photo mon ordinateur mais mon ordinateur n'est pas relié à internet donc en fait j'ai fait un base verte pour avoir l'irlande et là il n'y a pas de tesselles sauf que j'en ai mis quelques-unes parce que je trouvais que ça faisait trop vite sinon et le reste c'est donc tous les petits bâtonnets mis vraiment l'un à côté de l'autre il n'y a pas de d'espace là où il ya de l'espace c'est que c'est des îles d'accord d'accord ok évidemment avec les couleurs de l'irlande voilà et toi tu habites là à peu près ma souris je ne la vois pas mais je suis tout à fait en bas au sud ouest voilà c'est ça vous voyez ma souris tous ou pas à part le rond non pas ma souris si moi je la vois ici voilà on a fait une croix en fait ouais c'est une petite croix ouais si je me trompe pas non je sais pas tu la vois pas mais je pense que c'est à peu près ce qu'elle est c'est à peu près là ce qu'elle dit voilà tu la vois c'est là c'est là voilà donc il ya quelqu'un qui trafique près du micro par contre c'est oui ça fait du boucan qui déménage il ya quelqu'un qui déménage c'est mon mari qui fait la vaisselle il a fini et alors ça fait combien de temps que tu es en l'île et tu es belge à l'origine oui c'est ça oui on entend encore un peu l'accent je trouve un chouïa un petit chouïa on ne repartira pas ça et même quand tu parles anglais tu as l'accent belge ? tu parles anglais avec l'accent belge ? avec l'accent belge ? ouais non français en fait parce que à chaque fois comme le bon c'est le français quand même ma langue donc chaque fois quand les irlandais me demandent d'où je suis ils me demandent pas d'où je suis ils me demandent d'où je suis en France tu t'y plais ? oui beaucoup ok beaucoup beaucoup les gens sont très gentils et très curieusement c'est vraiment tout à fait un hasard Laurence habite à quelques kilomètres d'un endroit que je connais parce que j'y suis allée quand j'étais gosse et j'ai des amis qui habitent à vol d'oiseau à quoi ? 3 kilomètres ? une heure de route, 3 kilomètres à vol d'oiseau c'est ça ? c'est ce que tu veux dire ? il faut beaucoup de routes pour y aller mais à vol d'oiseau parce que la côte est très déchiquetée à vol d'oiseau c'est en face il peut se faire coucou quoi c'est drôle hein ? vraiment les risards de la vie hein ? et on a découvert ça je sais plus comment je sais pas comment on a pu comment notre conversation a pu dériver pour en arriver à constater ça et de savoir qu'on avait des années enfin je connaissais mes amis quoi c'est très curieux le monde est petit le monde est petit mais à l'époque j'avais pas de marteline donc j'ai tout coupé mais c'était à part le marbre blanc au milieu le reste c'était déjà en bâtonnets donc c'est ça que le format est très régulier pour le reste alors j'ai appelé ça rencontre parce que j'ai essayé de mettre donc c'est du gris gris et du gris rose de chaque côté à gauche et à droite et donc je me suis dit ça pour moi ça représentait deux idées et quand les idées se rencontrent ben ça fait une meilleure idée donc elle est blanche ça fait eureka c'est vrai ouais d'accord ben ouais c'est pas bête comment tu l'as appelé ce tableau Laurence ? rencontre d'accord ça me fait penser à ton tableau sur le cerveau Véronique avec l'étincelle jaune l'étincelle de lumière jaune ouais lumière jaune ouais dans l'idée après on passe sur quelque chose de tout à fait différent pardon ? après on passe sur quelque chose de tout à fait différent je disais qu'après on passe sur quelque chose de tout à fait différent non c'est chicoté je comprends pas bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave comment ça c'est pas grave mais si c'est pas grave oui alors oh je crois que c'est un choc alors ça c'est la première que j'ai fait après avoir appris à tailler à la mertheline et donc tout le fond c'est aussi du granit mais là je vais couper c'est un mélange de donc les deux même granit rose et blanc enfin blanc gris et le reste c'est du vert d'accord je peux pas trop zoomer ça montre pas bien moi et l'image c'est grand comment Laurence ? pardon ? ça fait quelle taille ? elle fait environ je crois 60 sur 40 environ 3,60 ? 60 sur 40 60 sur 40 environ d'accord non t'as dû t'amuser à tailler à tailler la grée ouais du granit j'étais pleine d'enthousiasme mais je venais d'apprendre ça te l'a pas fait perdre hein ? non j'en avais taillé une bonne série puis quand je me suis rendu compte qu'il m'en faudrait beaucoup plus là je me suis dit où il faut que je réfléchisse un peu plus avant de faire quelque chose et alors pour le dessin ça représente rien en particulier sauf que j'avais j'ai simplement pris une petite feuille et j'ai pas regardé ce que je dessinais ah oui ça a donné ça c'est un bon exercice ça aussi très chouette très chouette il y a quelque chose du graphisme de Miro un peu non ? on a rien compris on a rien compris c'était tout haché ça me suggère un peu quelque chose du graphisme de Miro oui tout à fait tout à fait tu aimes Miro Laurence ? ben je je sais pas j'ai pas j'ai j'ai été attirée par la façon de mettre des lignes des formes chacune de couleurs différentes mais c'est pas ça qui m'a je pense pas que ce soit ça qui m'a j'ai peut-être été influencée mais sans m'en rendre compte ouais j'aime beaucoup les lignes et les formes très chouette voilà mais maintenant j'espère pouvoir faire des choses avec un peu plus de de maîtrise de la couleur bah là c'est bien équilibré quand même rouge vert bleu bon jaune il y a pas de faute oui pour le fond et tout ça bon ouais comme je te comprends voilà il en reste une non ? ah non ça c'est ça c'est Claudine ça l'autre ah c'est laquelle ? j'en ai 4 je sais pas peut-être qu'on lui a envoyé 3 je ne sais plus là j'en ai 4 euh je crois que c'était sur une qui s'appelle naissance c'est toi ? oui elle est où ? elle est plus bas en dessous de la cigogne là ah oui pardon j'ai vu là tout à l'heure en dessous de la cigogne ok ça y est je viens de la mettre vous la voyez ? oui ah ouais voilà ça c'est un peu le même genre donc que celle que j'ai appelé rencontre celle-là c'est naissance mais euh ça reste encore des carrés réguliers puisque c'était des barres que j'ai coupées alors il y a un petit peu de miroir dedans et du marbre bien sûr ce qui n'est pas noir c'est du marbre d'accord mais tu vois c'est marrant parce que ton format régulier il donne une impression de pixelisation oui et c'est chouette on voit effectivement une cellule ouais qui est en train de se développer ouais un virus non 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 c'est naissance ben à l'origine on était des virus des virus des bactéries non ? oui oui des bactéries des virus c'est de l'année pop des organismes des organismes des organismes enfin unicellulaires unicellulaires bon mais c'est vrai que effectivement mais euh non mais attendez on dit ça mais euh j'ai découvert il y a pas très longtemps que nous avons intégré dans notre ADN de l'ADN de bactéries et de virus ah bon ? ouais je vous enverrai le lien euh il y a une chaîne YouTube que j'adore d'un jeune scientifique qui aime faire de la vulgarisation scientifique ouais qui s'appelle sa chaîne s'appelle Dirty Biologie euh je sais pas pourquoi il a appelé ça comme ça et si parce que il aime bien des fois euh prendre des sujets ce qu'il appellerait lui un peu dégueux en fait euh et les traiter à la loupe de la avec un le regard du scientifique quoi mais pas toujours c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas toujours des sujets euh dégueux quoi je sais pas je sais pas et euh et donc il y a un il y a un sujet euh qui est fascinant qui s'appelle le d'ailleurs c'est un concept euh c'est le la chimère le concept de la chimère en science c'est comment comment démontrer que nous ne sommes pas qui nous croyons que nous sommes euh d'ailleurs c'est pas qu'un concept scientifique il y a des traditions euh spirituelles aussi qui développent ce concept c'est et de la philosophie c'est aussi et mais par le biais de la science c'est vachement intéressant aussi et euh et donc euh il décortique ça pour montrer qu'en fait euh euh il y a tout un tas d'arguments un des arguments par exemple c'est le fait que euh euh si des extraterrestres alors ça c'est moi qui rajoute la blague c'est pas lui qui l'a dit mais c'est ce que ça m'a évoqué ah 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 imaginons des extraterrestres qui nous regarderaient avec une longue vue là de loin et en fait oui oui imaginez voilà c'est facile d'imaginer et ben en fait il pourrait dire de nous êtres humains que euh il pourrait dire euh comme remarque oh là là ces bactéries et ces virus ils ont trouvé un super moyen de se déplacer parce qu'en fait en fait de notre corps de ce qu'on croit que l'on est nous il y a mais jusqu'à je sais plus combien de fois moins peut-être dix fois cent fois mille fois moins je sais plus mais beaucoup beaucoup de fois moins de cellules de notre propre corps que des cellules des des organismes qui nous peuplent en fait donc on est on est on est en minorité dans nous-mêmes quoi c'est ça que ça veut dire oui c'est ça oui oui tout à fait c'est incroyable et ça c'est un un des un des arguments mais il y a d'autres arguments qui fait que donc si il y a moins de cellules de notre corps que des cellules d'autres d'organismes qui nous composent au sein même des cellules de notre corps dans notre ADN il est aussi composé d'autres d'autres organismes notre ADN a inclus l'ADN d'autres organismes et en fait à la fin donc ça ce sont deux arguments parmi d'autres et à la fin on se dit mais en fait qui je suis moi je suis une chimère je n'existe pas telle que je crois que je suis c'est fabuleux non ? oui 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 c'est fabuleux tu vois Laurence ta mosaïque nous a amené jusque là oui c'est ce qui nous permet de dire enfin ce qui permet de dire à chacun à certains pardon c'est pas moi c'est ça c'est l'autre on se regarde pas nous même c'est pas moi c'est l'autre t'es l'autre on peut devenir vite schizophrène quand même hein oh mon dieu génial faut que je me réunisse c'est ça je vais me réunir avec mes moins autres c'est ça mes autres moi je sais pas quoi voilà t'empêche que s'il y en a un des autres qui prend qui prend qui fait un putsch on sera bien emmerdés voilà on sera bien emmerdés on souhaitait que ce soit le meilleur qui prend de qui fait le putsch voilà d'où ma blague vous avez bu l'apéro là ou quoi ? oui je sors juste d'une autre réunion ah d'accord t'as dit que je décompresse là non ? je vous lâche après Laurence tu nous avais envoyé une alors oh là je crois que je peux trouver mieux que ça attends une photo d'une mosaïque de Clément Mitterrand c'est toi qui m'a envoyé ça tout à l'heure ah oui mais c'est ça ah oui mais c'est Wallbeck Wallbeck ça ouais voilà c'est plus pour la masterclass mais c'est pas grave ah c'était pas ah pardon ah pardon c'était pas du tout pour nous je suis désolée ah là là c'est pas grave oups j'ai fait concision de quand même attendez c'est de qui ? Clément Mitterrand et on peut en parler c'est Clément Mitterrand je crois que c'est elle est exposée à Laurence oui exact à Laurence du Sénat en 2016 ouais je pense que je vais pouvoir trouver attendez une autre photo est-ce que celle-là il sera pas meilleure j'ai envoyé celle en grand aussi non celle-là est pas meilleure attends je vais aller sur son site directement ça sera plus simple ah ouais j'adore ce qu'il fait c'est c'est bluffant c'est bluffant ouais vraiment c'est vraiment super son rainbow aussi c'est vraiment magnifique ah la 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 ah ouais bon bah je vais aller les chercher il fait beaucoup de portraits non ? oui lui oui c'est dommage pour Welbeck je rigole j'ai beaucoup de mal avec ce monsieur qui m'aurait pu pour rien vous cacher oui c'était caché cette dame de l'aïe en tout cas la moselle la mosaïque lui rend cette autre part de lui qu'il a ouais c'est pas cette autre part belle quoi alors ? ah oui belle d'accord ah oui d'accord mais si tu le dis ? non mais euh la mosaïque est tellement belle que celle magnifique ouais ouais ah non je peux pas ça me fait le même effet que le mec qu'on a vu non voilà je me tais je peux pas non mais fixe la chemise bleue fixe le bleu de la chemise bon sinon on va chercher un beau ah bah oui on va chercher un beau il est bien sa gueule d'amour mais euh j'ai du mal à voir des attendez des photos des bonnes définitions euh je vais essayer de voir là ah ah peut-être ici peut-être ici je vais en essayer quelques-unes on va voir est-ce que ça marche ? non pas comme ça peut-être comme ça j'en essaie avec une on va voir ah oui ok ça ça marche ok alors je vais me prendre de cette façon là alors voilà j'ai trouvé un beau en fait il y en a deux c'est pas celle là c'est pas celle-là c'est pas celle-là mais euh oui 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 c'est pas celle-là elle est intéressante voilà il y a celle-là et il y en a une autre aussi qui est superbe euh attendez comment je fais pour sortir celle-là 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 c'est moi aussi t'as fait Verlaine aussi qui est bien aussi oui je vous en mets quelques-unes comme ça ah oui ah oui ah le plaisir extraordinaire c'est incompréhensible presque de comment c'est fait comment ça c'est incompréhensible bah si pour des eh ben alors on passera du temps à les analyser comme ça ça deviendra plus compréhensible ah oui je veux bien oui d'accord ah bah avec Témy allez ça va bah oui ah oui oui ah voilà ça va parce que créer un fond monochrome à peu près pourquoi pas mais créer des couleurs comme ça je sais pas faire ouais avec des Técelles aussi mixtes variées je sais pas faire eh ben euh c'est un peu ce qu'on a pas à faire en ce moment c'est un peu ce qu'on a fait en ce moment c'est un peu ce qu'on a fait en ce moment c'est un peu beaucoup ouais euh attendez-ce que je vous ai tout mis là ça j'ai mis ça j'ai mis ça j'ai mis il y en a une que j'ai pas mis je crois que j'ai pas encore mis celle-là bon il y en a beaucoup d'autres hein c'est vrai que moi aussi je suis particulièrement touchée par par Rimbaud cette mosaïque elle est vraiment elle est touchante ah ouais ses yeux là ses yeux c'est vraiment chouette vraiment chouette vraiment vraiment chouette ouais la façon dont il utilise la couleur c'est super et bien vous serez capable de faire la même chose une fois que vous aurez fini votre cours là avec zéro sur les couleurs maintenant et tout ça là oui j'espère bien sûr alors je m'insprime tout de suite hein non mais Marie Noël franchement ce que vous commencez à pondre ça en prend le chemin quand même bah on y est ? non Marie Noël franchement bah je sais pas si je serais capable de faire ça parce que là les la façon dont il pose était celle j'ai déjà étudié ce portrait mais c'est compliqué hein de comprendre un peu comment il fait ouais il faut du temps il faut donc ouais parce que là les andamentis sont pas évident à l'idée parce qu'il y a pas vraiment d'andamentis mais ils sont là quand même ouais c'est compliqué hein de voir il y a des tesselles de toutes les formes c'est ça c'est ça des petites miettes t'as des gros morceaux c'est vraiment c'est quand la deuxième rentrée de place ? alors c'est quand la prochaine rentrée de place ? ouais ben je suis un petit peu embêtée parce que vous vous souvenez je vous avais dit que je voulais en parler pour le week-end PM puis du coup il se fait plus ouais donc et je voulais vous proposer justement au groupe PM un truc un peu sympa parce qu'en fait ce qui se passe c'est que je pense que Marie-Noël et Laurence vous allez confirmer parce que vous allez me dire d'ailleurs c'est que je pense que c'est important de créer des promotions pour créer des groupes de gens qui bossent ensemble en fait et et on a créé ça d'emblée avec avec des personnes qui se suivent entre elles et que moi je suis le groupe mais le groupe vit sans moi aussi un peu comme vous faites à PM quoi vous avez un groupe qui se soutient le groupe vit sans moi et en même temps j'accompagne le groupe au long cours quoi tout le temps et sachant que ça s'est bien bien mis en place pas depuis le début parce que on a fallu qu'on comprenne comment on s'organise pour que ça soit efficace donc on a on a fait plein de trucs différents on a changé plein de fois pour expérimenter tout un tas de choses et je pense vous allez me dire ce que vous en pensez là enfin je pense que vous en pensez même on a un peu débriefé entre nous et je pense que c'est un truc qui marche maintenant oui on se retrouve de temps en temps entre nous là pour discuter d'un sujet ou bien pour parler de tout et de rien pas spécialement des cours donc c'est sympa ouais je pense qu'il y a un groupe d'amitié qui se crée le fait de travailler ensemble longtemps et de se réunir souvent et ça crée des liens forts quand même et puis on se montre des fois nos travaux et puis nos travaux personnels pas les exercices pas forcément les exercices que je vous donne oui vous avez votre vie entre vous quoi il y en a qui donnent leur avis et puis ça permet d'avancer parce qu'on a jamais le même oeil c'est bien d'avoir d'autres avis pour savoir si on cloche dans notre boulot parce que nous à force d'avoir le nez dessus on voit plus bah ouais c'est sûr c'est ça du coup je pense que c'est bien d'avoir des avis du coup je pense que c'est important de créer ce phénomène de faire des ouvertures par promotion de pas ouvrir les portes tout le temps enfin chacun peut rentrer quand il veut mais je l'encourage pas parce que du coup je fais pas trop de pub entre deux promotions pour justement favoriser ce phénomène de dynamique de groupe et c'est parce que ça aide beaucoup ouais ouais je pense que c'est très important et alors du coup comme je voulais en parler à PM au week-end et qu'il se fait plus il faudrait trouver une autre formule et oui ouais mais on peut aussi faire ce qu'on fait là spécial PM quoi c'est à dire faire une réunion ouais sur zoom spécial PM ouais ouais et puis que tu puisses présenter le truc ouais on peut faire passer peut-être un message sur notre page Facebook la week-end PM peut-être ouais et puis enfin je sais pas faut voir pour que ça soit efficace je sais pas si vous vous souvenez ou peut-être que tout le monde n'a pas vu l'année dernière comment j'y étais prise j'avoue que je m'étais bien pris la tête à ça c'est à dire que j'avais réfléchi beaucoup à la façon dont j'allais présenter la chose la première fois et j'avais fait une masterclass d'une semaine vous avez vu ça ? où j'avais il fallait s'inscrire oui où t'avais mis des trois vidéos différentes trois vidéos oui oui plus la dernière à la fin de la semaine c'était une conférence en ligne qui boufflait la à la fin de la troisième vidéo quoi qui boufflait la masterclass et il y a je sais qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas vu qui n'ont pas vu ça je pense qu'elles ont encore leur intérêt surtout pour les personnes qui ne me connaissent pas au moins la première pour comprendre pourquoi j'ai été amenée à créer Mosaï School et mais en même temps ce que j'aimerais faire cette année c'est quelque chose qui corresponde pas fort pas que à l'idée que j'ai des besoins des gens mais partir vraiment de ce que les gens veulent et et du coup je voulais ça m'inté parce que quand c'est hier ou avant-hier je ne sais plus là quand Angélique nous a dit qu'il n'y avait plus le week-end depuis j'ai réfléchi un peu à ça de me dire mais est-ce que je pourrais est-ce que vous pourriez pas m'aider en fait à trouver des sujets que je pourrais mettre en forme en vidéo comme j'avais fait l'année dernière un clip sur des problématiques une problématique que vous vous posez et et ensuite on on fait une on fait une une réunion ensemble sur ce sujet là et ça me permettrait de vous montrer l'intérieur de Mosaï School et comment ça fonctionne il me semble que ça pourrait être intéressant mais mais je vous je voudrais avoir votre avis votre participation sur comment on peut le structurer en fait qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on peut travailler ça ensemble mais déjà moi ce que j'ai envie de te dire là si on est quelques-unes là le petit groupe qu'on est de 10-15 à comprendre comment on pourrait avancer avec toi déjà on pourrait après le relayer ah bah oui ça ça serait ça serait intéressant donc en effet voilà c'est intéressant si justement on trouve un thème qui nous qui nous intéresse à toutes et qu'on peut avancer avec après en effet d'ici septembre quand tu parles de l'année non non je parle pas forcément en année scolaire ça peut on peut moi je peux ouvrir les portes en juin hein c'est pas forcément d'accord même en mai ou en avril enfin bon il n'y a pas de je pense que ça peut être intéressant d'ouvrir même deux sessions par an tu vois par exemple parce que là je voulais me donner une année pour comment dire bien construire Mosaic School les fonctionnalités expérimenter avec les filles qui sont là le principe de l'école et le mode de fonctionnement entre nous et après je pense que ça peut ça peut y avoir deux sessions par an donc la prochaine elle peut s'ouvrir bientôt mais mais du coup je me disais que peut-être que vous pourriez m'aider pour me donner des idées de comment je vais le présenter et qu'est-ce que vous souhaiteriez que je vous présente voilà oui je sais oui vous n'avez pas forcément besoin de répondre maintenant vous pouvez avoir ça en tête réfléchir et puis vous me dites voilà ben moi j'aimerais bien appréhender ce système d'enseignement de cette façon là j'aimerais bien que tu me présentes ceci ou cela ou tu m'expliques ceci ou cela enfin tout ce que vous avez en tête quoi qui serait efficace et qui pourrait être relayé aux autres aussi parce que ça serait aussi efficace pour les autres quoi Annick t'as l'air d'être un peu perplexe ah ben oui parce que je ne sais pas du tout comment vous fonctionnez ceci dit là jusqu'à maintenant je trouve pas intéressant les rencontres du soir sinon je ne viendrais pas tous les soirs ouais 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 mais là je ne vous dis pas qu'on je n'ai qu'un grand point d'interrogation parce que oui bon mais ça m'intéresse pas en fait là c'était simplement je me disais peut-être que vu qu'il n'y a plus le week-end PM je pourrais vous demander quoi le week-end PM ? pardon ? donc ça fait référence à Passion Mosaïque qui est un forum Passion Mosaïque et donc chaque année je ne sais pas si vous n'êtes pas là qu'on en avait parlé mais chaque année on se rencontre dans la vraie vie au week-end de l'Ascension donc depuis 15 ans et donc on est entre 50 et 90 selon les années et puis on fait de la mosaïque on fait des échanges de matériel on picole, on discute on picole et on repicole et donc ça change de lieu chaque année puisqu'il y a quelqu'un qui se propose pour être gentil organisateur et donc qui fait ça dans sa région et donc cette année ça devait être Eliane et Angélique mais du coup c'est reporté donc à l'année prochaine ça c'est pas encore fait hein mais bon a priori on verra bien on espère enfin bon voilà et donc du coup c'est beaucoup de gens qui font de la mosaïque et effectivement pour être Véronique devait venir présenter un petit peu ce qu'elle faisait mais ceci dit pourquoi pas en l'eau de consolation Eliane tu vois avec Angélique pourquoi pas en l'eau de consolation on peut pas se voir dans la vraie vie mais on vous propose tu vois zoom machin Véro intervient quand même quoi ça nous évite d'avoir à attendre éventuellement un an pour que Véro intervienne non mais après je pense que je peux passer par Mosaïque School aussi pour intervenir faire des vidéos de présentation comme j'avais fait l'an dernier sachant que là en fait on est dans une classe de Mosaïque School c'est une zoom c'est ce que j'utilise aussi pour Mosaïque School quand on se réunit entre nous c'est ça qu'on utilise mais je me disais que ça pouvait être intéressant que vous m'aidiez à à construire cette présentation parce que je vais pas imaginer ce que vous pourriez avoir envie d'entendre comme ça les indications elles viennent de vous et après c'est quelque chose que je pourrais aussi diffuser plus largement par ailleurs après par mail, par Facebook on verra mais déjà on peut commencer entre nous quoi c'est à dire réfléchir à des sujets qui nous intéressent c'est bien parlé ben ouais je pense que je pense que c'est intéressant ouais de parler de choses qui vous intéressent vous parce que parce que c'est pas forcément moi je vais peut-être faire des choses ouais voilà en même temps il y a sans doute des choses que tu abordes et dont on a même pas conscience que ça existe tu vois ouais donc parce que voilà enfin je sais pas et ben aussi ben on peut faire deux choses différentes on peut faire à la fois l'un n'empêche pas l'autre je peux faire une présentation de quelque chose d'un sujet qui va vous rassembler vous qui va vous intéresser vous et je peux vous faire un tour de ce que je présente dans mozay school d'accord ben oui 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 visibilité grosso modo quoi faire ça aussi pourquoi pas d'accord et alors ça c'est une chose et la deuxième chose c'est que je vous parlais de de ce que j'ai essayé d'imaginer pour apporter des facilités financières et j'ai imaginé deux choses j'ai imaginé alors un système de comment j'ai appelé ça la dernière fois de d'affiliation oui c'est ce que tu m'avais dit donc j'ai créé une petite solution où quand quand des gens s'abonnent à mozay school par votre intermédiaire il y a un moyen de faire que ça soit facile à savoir à ce moment là vous avez un pourcentage sur l'abonnement comme ça au bout d'un certain nombre d'abonnements pris ça peut vous payer toute ou partie de votre abonnement à vous et au départ je me disais que comme du coup il y a des transactions monétaires je pouvais faire ça qu'avec des professionnels mais après j'ai réfléchi et je me suis dit pas forcément alors professionnel ça va pas forcément dire professionnel de la mosaïque n'importe qui qui a un numéro de tirette Nico toi t'es indépendante t'as ton compte Nico oui 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 d'accord donc ça peut marcher aussi tu vois mais après je me suis dit mais finalement peut-être que il n'y a pas pas besoin de transaction d'argent qui nécessite du coup un statut professionnel parce qu'on peut le faire comme un troc c'est à dire que si vous ne demandez pas l'argent enfin l'argent seulement est trébuchant de commission si vous ne demandez pas être rétribué en argent vous pouvez le demander mais si vous ne demandez pas d'être rétribué en argent mais d'avoir en échange d'accès à Mosaïe School du coup on n'a pas besoin de faire de facture c'est le système du sel bah c'est légal hein tu vois c'était le système du sel ah du sel j'ai compris ficelles c'est des systèmes ficelles non du sel oui oui tout à fait c'est ça donc du coup la filiation il peut marcher pour tout le monde donc pardon pardon je peux troquer hein on n'entend pas Nico tu veux troquer quoi Nico? un cheval je crois qu'elle a dit un cheval un cheval t'as la place Véro pour avoir un cheval chez toi? oh la vache je pense qu'il sera un peu malheureux chez moi quand même c'est beaucoup de la bouffe oh la la ce que tu dis Véronique ça me fait penser à un compte épargne comme un compte épargne par exemple tu cumules tu peux cumuler des points et oui bah c'est ça voilà on est pas loin de ça ça peut s'imaginer et puis bon mais ça c'est dans un deuxième temps déjà dans un premier temps on va essayer de voir comment on peut présenter tout ça encore que non finalement ça va ensemble ça va en même temps parce que ça sert à rien de donner l'eau à la bouche aux gens si à la fin ils disent je peux pas me permettre bah ouais c'est ça c'est ça c'est ça ouais et aussi alors bonne nouvelle d'ici la fin de la semaine j'aurai déposé mon dossier de demande de certification professionnelle à France Compétences ah super ouais j'ai j'ai réussi à enfin j'ai eu hier mon nouveau CABIS d'entreprise où j'ai fait passer en activité principale la formation d'accord officielle et je sais pas le temps de traitement que l'administration a sur ce type de dossier mais en imaginant que ça soit long on peut donc imaginer que l'année prochaine je pourrais délivrer un vrai certificat de formation professionnelle reconnu par l'Etat ça serait top ça ça serait cool hein oh la la alors là c'est le rêve quoi ouais et puis peut-être que d'ici 5 ou 10 ans ça deviendra un diplôme tu vois bah écoute on aura notre école en France c'est tout le mal qu'on souhaite hein on voit les voilà du coup demain qu'est-ce qu'on fait demain on fait on fait ton jeu Nico ah oui ok ah quel jeu de deviner à qui qui a fait la mosaïque c'est ça c'est ça c'est ça un jeu oui on montre une mosaïque qu'on gagne ah tout de suite t'es vénal toi oh la la déjà comment on joue parce que moi j'ai pas compris là est-ce qu'on montre une mosaïque en entier ou une portion de la mosaïque bah vous faites un peu comme vous voulez hein une mosaïque de quelqu'un de connu bah oui mais ouais alors c'est plus compliqué parce que oui on envoie une photo oui une mosaïque de quelqu'un de connu pour qu'il se devine de très connu alors du coup bah en même temps en même temps en même temps si on envoie des détails de mosaïque que l'on s'est montré là depuis 15 jours ensemble qu'on a exposé ensemble ouais on a déjà ça va nous faire réviser ça va nous faire réviser voilà oui s'il y a qu'un détail ça sera plus difficile oui oh mais on peut montrer un détail et puis après l'autre et après oui en entier ouais on commence par un détail et puis si on trouve pas on a grandi voilà ouais et puis si c'est pas très connu on peut d'emblée à grandi mais chacun t'en envoie une ? bah au moins une d'accord au moins une chacune une photo allez ok d'accord super très bien et bien sur ce bon appétit bon appétit bonne soirée merci bonne soirée et puis à demain ouais à demain bonne soirée tout le monde ciao et Corinne oui oui Véronique j'ai pas eu le temps de m'occuper de toi je pense à toi mais alors du coup est-ce que parce que j'ai vu que t'as pris rendez-vous oui tu veux qu'on décale ? non on va regarder ça ensemble d'accord parce que j'ai même pas regardé quand est-ce que tu l'as pris ? je l'ai pris pour samedi bah écoute moi samedi je pense que c'est bon ouais j'y vais hein d'accord là j'étais en plein tout le temps ces derniers jours dans l'administratif tu sais pour ouais essayer un peu de voir ce que je pouvais faire avec la banque avec les impôts ouais 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 il n'y a pas de soucis on a le temps non et tu m'as non parce que du coup je vois que tu t'es complètement plongée là t'as fait plein de commentaires t'as envoyé des photos oui je suis à fond dedans je fais que ça t'es à fond donc il faut qu'on je rattrape le temps perdu il faut qu'on exploite ton énerve ta vitalité là voilà donc si toi ça te va samedi à 11h j'avais prévu mais ça peut être un autre horaire alors en même temps il faut que je me est-ce que rappelle-moi tu étais en start ou en premium en start en start est-ce que tu avais pris parce que pour les gens qui étaient à la conférence le 30 juin qui avaient pris l'abonnement le 30 juin ah merde je peux pas me connecter je suis curieux pour ton internet est-ce que tu as des crédits déjà j'avais un crédit dans la formation alors parce que j'ai donné à tout le monde un crédit parce que ça servait juste à se connecter au calendrier en fait si tu n'as plus ce crédit si tu n'as pas ce crédit tu peux plus te connecter au calendrier si j'ai pu me connecter c'est parce que tu n'as plus le crédit oui j'ai plus le crédit sans ce crédit tu ne peux plus faire d'accord il faudrait qu'on voit il faut que tu prennes des crédits pour que pour que je puisse valider ton ton rendez-vous et là alors j'ai encore jamais fait ça tu es la première avec qui je fais est-ce que tu es sur le site internet ou pas ? est-ce que tu peux regarder avec moi ? je ne peux pas regarder parce que là je suis sur la tablette j'ai un problème avec mon ordinateur c'est ce que tu disais tout à l'heure et sur la tablette ça ne marche pas ? ça devrait marcher ? alors je ne sais pas si je regarde sur la tablette je coupe là ça veut dire alors tu sais quoi ? on coupe et on se joue au téléphone attends il est 20h03 aussi on peut en parler demain ça ne t'ennuie pas ? non pas du tout on se retrouve avant la réunion ? demain c'est quoi ? vendredi ? demain c'est vendredi donc on a notre réunion à 19h on a 15h à 7h moins le quart oui d'accord je t'appelle Véronique ? tu veux me laisser ton portable ? oui mais du coup je te laisse mon téléphone mais du coup ça marchera aussi sur zoom ah bah oui d'accord je te laisse quand même au cas où d'accord donc c'est 06 79 07 83 51 d'accord 06 79 07 83 51 ouais d'accord donc demain à un quart d'heure avant la réunion un quart d'heure avant ? oui je pense que ça devrait suffire d'accord d'accord ça marche je te remercie là on a faim ouais 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 si j'entends en bas ça s'active donc moi aussi bon appétit bon appétit et bonne soirée à demain à demain toi aussi ciao bon appétit bon appétit